Salut tout le monde c'est Starview, j'espère vous allez bien, moi ça va super bien Les amis on se retrouve aujourd'hui pour la saison 2 Les amis l'épisode numéro 1 de la saison 2 De l'aventure des trois fermes, on est super content les amis De vous présenter cet épisode, on a préparé pas mal de choses On a trouvé une map vraiment sympa pour les multijoueurs De nouvelles personnes dans la team, de nouvelles fermes vont être créées On est parti pour l'épisode des amis numéro 1 Juste après intro Musique Musique Donc les amis j'espère vous allez tout très bien Moi ça va super bien, donc pour cette vidéo les amis Je suis accompagné de toute la team, je suis accompagné du coup De Kevin, de Jérémy De AgriFarmer, donc Dylan, de Nico Un nouveau, de Zero et de LSC Bonjour Vous allez bien ? Et bien écoute ça va Moi je suis chaud en tout cas pour cette saison 2 des trois fermes Je sais pas si vous êtes chaud aussi mais en tout cas Moi plutôt chaud, donc alors du coup On vous réexplique un petit peu les amis ceux qui sont pas au courant Ceux qui découvrent le concept de cette série là Kevin et Jérémy seront dans leur équipe Donc équipe, bah voilà donc ils ont leur équipe à eux Donc ils ont leur ferme Donc Dylan, moi et Nico On sera trois pour cet épisode On verra si ça change ou pas Si il y a plus de personnes dans certaines équipes ou d'autres Donc du coup Dylan, Nico et moi Donc dans l'équipe verte Et enfin Zero et LSC dans l'équipe bleue Donc voilà, donc chacun a leur ferme Donc les amis du coup comme la saison 1 On a tous acheté donc du coup notre parcelle Donc je rappelle qu'on doit commencer sur une parcelle toute vide Et à la fin du coup de la série On est censé avoir la ferme la plus grosse Il y aura des défis Alors le concept va changer un petit peu Donc pour commencer Donc moi on a la parcelle et 68 Donc c'est une parcelle d'herbe Donc c'est plutôt sympa Kevin a la parcelle 21 Donc parcelle je... Alors pas d'herbe toi Kevin Du coup toi c'est une parcelle... Non c'est une parcelle de culture Voilà Kevin et Jérémy du coup Et enfin du coup on a Voilà Hugo et... J'ai pas dit... Non Hugo et Zero Qui ont la parcelle 87 Qui non plus n'est pas de l'herbe je crois Non c'est pas de l'herbe C'est pas de l'herbe C'est du... Je sais plus quoi Ok voilà donc c'est une parcelle de culture Que vous allez devoir moissonner Alors on commence la vidéo Donc on commence la série Vous allez tous devoir pour commencer les amis Acheter un corps de ferme Et un hangar obligatoire pour cette série Bon les règles vous les connaissez du coup Je vais expliquer tout ça aux abonnés Du coup ce qu'on fait c'est qu'on est parti Je vous laisse travailler dans votre ferme Acheter vos matériels Les moissonnets, tracteurs, bennes etc Et on est parti On se retrouve à la fin Pour débriefer de tout ce que les gens ont fait dans leur ferme S'ils ont acheté des champs Acheter du matériel etc Donc les amis on est parti Ok donc les amis On est parti donc pour cette saison 2 J'espère que ça va vraiment vous plaire Alors on va aller directement sur la parcelle Bon lui il est pratiquement mort On va le dire Du coup les amis Aller directement sur la parcelle Donc là ils vont tous à leur ferme Donc alors on a Nico Nico et Dylan Nico vous le connaissez pas c'est un nouveau Et Dylan vous le connaissez hein Dylan On se connait à force Alors en chance et à tous Voilà bah du coup j'ai le bonjour à Nico Donc Nico est en test actuellement dans la team Donc alors on va commencer directement Donc on va se dépêcher On va déjà directement placer du coup le corps de ferme Du coup est-ce que Non je suis pas dans ma ferme du coup Alors je vous explique vite fait les fermes qu'on a Donc on a la ferme de Starveau Donc c'est moi, ferme de 0 Et ferme de Kevin Alors les bonus ont été fait par rapport à la saison 1 Parce qu'on a Alors de base on avait commencé tout le monde avec 1 million d'euros Ce qu'on a fait c'est qu'on a rajouté les bonus de la saison 1 Donc du coup pour nous c'est plus de 203 000 Du coup on a pris 3% de l'argent qu'on avait Du coup la ferme de 0 Plus de 235 000 Donc il a déjà acheté la parcelle Vu qu'il ne reste plus que 1 million 200 000 Et enfin Kevin du coup 1 million 160 000 Donc bien sûr ils ont tous acheté leur corps de ferme Donc on va se l'acheter direct Le corps de ferme c'est un truc qu'on va à ce moment jamais changer Donc il faut le garder Un endroit que c'est l'entrée de la ferme Bon déjà il y a un petit chemin Alors là-bas là on est sur la map Elrbach Je ne l'ai pas précisé Et Elrbach bien sûr tout est sur mon site J'ai déjà des coups de lag Donc ça veut dire qu'ils sont déjà en train d'acheter les choses Bah écoute on se le met où ? Moi je leur ai dit on se le met dans le coin Ou je ne sais pas trop Ouais dans le coin en face De quoi tu veux commencer par mettre le hangar ? Tu veux commencer à mettre quoi ? Là le corps de ferme Voilà comme ça je l'ai mis là Non bah c'est nickel On va s'acheter directement Bah commencer à acheter matériel un tracteur etc Vous achetez Alors les 3 fermes ont un petit peu changé Déjà je vous compte sur vous en commentaire Pour proposer directement les défis à faire Pour les 3 fermes Parce que du coup dès qu'on aura acheté tout le matériel Il n'y a plus nous resté beaucoup d'argent Allo ? Ouais Tu sais c'est un peu Je t'avais parlé tout à l'heure On a un petit bâtiment qui est passé de base sur la ferme Ouais Et il vaut 32 000€ je crois Est-ce qu'on peut l'acheter puis l'utiliser ou pas ? Ou c'est interdit ? Ok donc ce qu'on va faire C'est qu'on va commencer directement à placer le bâtiment, l'hangar Du coup on prend quoi comme un bâtiment ? Est-ce qu'on prend un truc de... J'en ai mis pas mal en mode Mais genre il faudrait changer Il ne faut pas prendre ceux de base Ce qu'on avait déjà pris dans la saison Je ne sais pas si tu veux partir sur quelque chose de récent ou vieux ? Bah pas trop cher en fait Parce qu'il faut économiser l'argent parce qu'il faut acheter du coup On a déjà commencé à acheter du matériel Je vais prendre l'huile, il est trop petit Le véhicule en gare tout à la fin à 7500€ est peut-être pas mal non ? Le véhicule en gare tout à la fin tu me dis ? Ouais tout à la fin des pâtiments Ouais 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 c'est celui du bon On l'avait déjà acheté Ok on prend ça Bah commencez directement à acheter les moissonnaises Enfin la moissonnaise du moins Bah écoute je vais commencer Bah c'est quoi je passe le bâtiment Au pire si jamais ça va pas aller Alors vous me direz en commentaire amis si vous voulez qu'on fasse Si on a des choses à acheter Alors il y a les règles qui ont changé Bah dégoût alors hein commencez Du coup vous vous occupez d'acheter les moissonnaises Je vais acheter un tracteur moi D'accord On achète la TX ? La TX ? Vas-y go go Un truc pas trop cher quand ça va bien Moi je prends le classarion du DLC class Parce qu'il est trop stylé et on le prend Il est obligé de le prendre Voilà il faut qu'on le prenne Je le prends avec la chargeuse avant Comme ça on fait des bottes Alors du coup il faut qu'on commence à faire directement Les stocks de paix, stocks de foin etc Donc euh bah attends déjà je vais directement switcher dedans Donc ça c'est les véhicules de la ferme secours Donc la TX elle à qui c'est à moi ? C'est à qui ? C'est à notre ouais c'est moi qui l'achète Ok parce que du coup tout le monde va acheter leur véhicule Donc là il y a déjà Kevin qui fait les sacs Il a pris un petit JD Donc moi j'ai pris mon tracteur là Attends je vais changer de place parce que du coup J'ai bon j'arrive Il me klaxonne déjà ça commence bien En vrai je suis trop chouin Il me tarde vraiment de tester De voir déjà à la fin de cet épisode Vous savez quoi on a né Il faut acheter une benne vous avez acheté une benne ou pas ? Non Moi je suis en train de voir pour les champs là J'achète Est-ce que je prends un chariot de coupe avec la TX ou est-ce qu'on économise ? Bah bah écoute Non 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 c'est moi je s'en fous Non mais tu prends un chariot à 4000 c'est bon Ouais en vrai il vaut 4000 ouais Par contre il faut prendre une benne Bah écoute elle le bouche Elle fait combien ? Elle fait 22 000 Elle vaut 27 000 euros Alors là il faut économiser l'argent Mais il faut dire que si on doit la changer dans trois épisodes ça sert à rien Donc ouais va bien Allez on prend la le bouche On prend la le bouche ça va bien On va se la prendre avec les ridels normales Personnalisés on se la prend nickel Donc ça fait 28 000 euros du coup de ben Ah bah je la ramène du coup Je la ramène Nico Alors ah oui directement avant qu'on nous pique notre parcelle Bon je pense qu'on avait vu Alors vu la map qu'on m'a les grands dans ma vie Le temps que toutes les parcelles sont achetées Il y a quand même le temps Bah du coup il faut acheter une parcelle de mieux Ah ce qu'on peut faire Alors l'émission Carrément Est-ce que ça ne te dirait pas vu qu'on doit faire du foin d'acheter la grande parcelle d'herbe La 78 C'est ce que je pensais aussi Ah ouais mais le problème c'est qu'on a acheté une moissonneuse Mais on n'a pas de champs moissonnés pour le moment Donc il faut qu'on ait de l'argent Parce que là il nous reste 700 000 euros C'est une parcelle d'herbe Et trouver des parcelles qui sont aux abords de la fête Moi je pense qu'il faudrait peut-être plutôt commencer par des parcelles de céréales Comme ça ça nous fait de l'argent Parce que l'herbe tant qu'on n'a pas d'argent pour acheter un enclos Alors d'où va arriver les herbes Alors déjà en commentaire vous proposerez les défis Attends déjà je pense pour les parcelles Je pense pas prendre de l'herbe La quelle tu voulais prendre du coup Alors nous on est là La 78 Le 78 c'est trop gros Et mec pour l'instant En mon avis on a le temps Parce que vous avez vu tous les champs de la map C'est ouf Alors le temps qu'on ait acheté tout Et à mon avis la probabilité pour qu'on nous vole le champ S'il fonce c'est que c'est des bazars Donc non on va essayer de prendre une parcelle du coup Qui a du je sais pas qui a des cultures C'est le côté la 53 là Elle est pas bien là ? Y'a quoi dedans ? Si si Bah y'a de l'orge du coup ça nous fait de la paille Et puis si on prend des poules Bah y'a de l'orge Bah si carrément Bah je l'achète Comment c'est 31 000 ? Bah je l'achète Ok Est-ce qu'elle est mure par contre ? Bah du coup go amener la moissonneuse là bas C'est parti hein Laquelle tu as dit ? 53 La 53 du coup Bah en plus Bah tu prends le petit chemin de la ferme là Ouais on est là nous Faut descendre le petit chemin Vas-y go Je suis patient Vas-y tu me suis Tu me suis Bah du coup on commence à moissonner Alors les récoltes du coup Qu'est-ce que tu m'as dit ? Faut que tu avances un peu le temps parce qu'elle est pas Ah ouais ouais j'ai avancé le temps du coup Bah quoi avancé le temps ? Je pense que les autres n'ont pas gueulé Normalement j'espère qu'on peut dire Eh le temps ! Par contre du coup je veux que le champ d'herbe qui est à côté il est beaucoup trop grand Pour commencer c'est celui qui est là-bas mec qui est beaucoup trop grand La parcelle que tu voulais dire de cette map Elle est inondée Elle est inondée de quoi ? Bah il y a de la flotte partout dans l'herbe Ah ouais ? Pourquoi il y a de l'herbe de quoi ? Enfin il y a de l'eau debout Ouais ouais Parcels 53 Ah mais c'est ce champ En vrai il est bien hein Il est mieux en plus Bah il est mieux Il y avait une parcelle de colza là Attends c'est bien lui qui est Attends c'est bien ce champ là qu'on est Non c'est pas lui c'est le Ici celui-là Ah non je pensais que c'était celle-là là-bas Donc on aura cette parcelle-là à commencer à moissonner Et après au pire on aura celle-là la parcelle d'herbe qu'on pourra s'acheter pour faire du foie en fait Voilà au Bokébé parfait Pour rendre du coup on va s'acheter du matériel Il faut acheter semoire, presse, plateau, des chômeurs Enfin tout ça quoi t'as compris Déjà pulvérisateur et tout Est-ce que ça vaudrait pas le coup d'acheter les deux parcelles qui sont derrière la 75 On n'a pas le droit pour commencer on n'a pas le droit Il faut s'acheter pour l'instant qu'un champ On n'aura qu'un champ Et on aura droit à s'acheter un deuxième champ On peut commencer à faire des missions Attends je te laisse la benne là Ah oui carrément les missions Il y a encore des missions actives là ? Oui carrément Par contre ça rapporte pas tellement Mais en fait il faut qu'on ait 10 000 euros de missions Pour avoir le droit d'acheter un champ, un enclos Et débloquer la catégorie gros tracteur Alors alors on a changé un petit peu les règles Si jamais ça va pas Oui pardon excuse-moi je t'ai coupé Non mais c'est pas ce que je disais Y a-t-il moyen de faire des missions sans pouvoir louer du matériel ? Genre avec le matériel qu'on a Ah oui oui t'as le droit Normalement t'as le droit tu peux Ouais mais je veux dire actuellement il y en a ou pas de possible de disponible ? Je sais pas du tout Il y avait 4 missions et là il y en a beaucoup plus Ouais il y en a 4 Celle du 4-15 Je pense qu'on pourrait Ouais mais même Vas-y mais en vrai si vous avez une mission go la faire Dans le champ des kilomers vous commencez à la moissonner Par contre du coup Dylan tu viens on achète du matériel tracteur etc Il faut s'acheter vraiment du matos en mode Bah il faut s'acheter du matos Par contre du coup Alors la règle il faut pas s'acheter tracteur plus de 200 chevaux Il faut avoir plus de 10 hectares avant de pouvoir faire ça Donc c'est une nouvelle règle Et bien sûr proposer des défis en commentaire Alors on commence directement par s'acheter quoi On a un premier tracteur du coup On a le cas à rayon du coup Il fait 145 chevaux Donc on a un tracteur assez puissant On prend quoi ? Il faut un deuxième Le petit C'est un style Ah le Renault Non le Renault mec Ah vous venez on prend le Renault Il est sorti en plus il y a pas longtemps Il fait 120 chevaux Donc pour un petit valet de ferme C'est pour faucher Enfin pour faucher pour des petits trucs Pour pulver et tout Bah on prend lui ça te va ou pas ? Est-ce que ça vous va ? Oui oui non mais c'est nickel Sinon on a le classe Il y a lui qui peut être bien C'est toi il y a un classe qui est sorti aussi Bien sûr tous les modes se renseignent aussi Il y a le classe Non moi je suis plus Renault Donc ben gorenault alors Je garde la paille Vas-y go Sinon on fait série classe Que du classe partout Bah écoute parti Ah oui bien sûr On garde la paille Bah alors j'ai acheté ça Bah achète un Kevin Dylan pardon Tu vas acheter des frances On fait des bottes rondes ou carré ? J'aurais dit ronde Parce que ça vaut moins cher Ronde 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 Bah je vais en acheter une du coup Pour suivre la moissonneuse Ok bon alors ce qu'on va faire amis c'est que Alors j'avoue que c'est un peu l'épisode Où c'est qu'on achète tous les trucs Et c'est un petit peu chiant j'avoue Mais c'est obligé Faut qu'on est vraiment dans un épisode comme ça Et en vrai j'ai envie de voir un petit peu Ce que font aussi les autres de leur côté Parce que chacun a son idée et sa technique Pour le temps on va remettre le temps x0 Donc ok donc là on est bon Vas-y tu voulais dire quelque chose Dylan ? Ouais la botte l'aise John Deere C'est pas celle qui fait des grosses bottes là Euh la botte l'aise John Deere Non je crois pas non non Bah si jamais il y a des modes qui bug On les échangera Là je suis dans les déchômeurs Il faut un déchômeur Lequel vous les comprenne Et à titre d'information J'ai vu 0 partir avec un pull Ok ouais ouais Bon je crois que ce qu'on va faire C'est que 140 chevaux J'ai une herse Une herse qui vaut 7000 euros Et on peut l'améliorer Et elle est vachement grande Donc on va prendre je pense Bah je pense qu'il y a soit 6 mètres Soit Alors il y a 4 6, 8 mètres Vous voulez comprendre Quelle commandeure de herse Parce qu'il faut quand même Il faut que 140 chevaux Il puisse tirer On va prendre 4 mètres déjà non ? Ouais 4 mètres c'est bon 4 mètres c'est trop psychique Viens on prend 6 Bon allez on prend 6 mètres C'est pas grave On prend 6 mètres Ouais ça devrait le faire Alors ce que je fais C'est que je prends le case Je te laisse la main dans le champ Le case le classe T'es arrivé où ? Tu peux venir aux concessions J'ai démarré le Renault Mais j'arrive pas à rouler avec Euh bah attends Je crois qu'il faut du tout Attends mais j'arrive J'arrive en tous les cas Moi je vais m'acheter Une chargeuse frontale Alors il faut s'acheter une fourche Alors plateau Presse etc En fait on va s'acheter plein de matériel J'arrive hein J'arrive Moi je vais récupérer du coup Mon déchômeur Comme ça on achèmera après Et oula Et en vrai ce qu'on peut faire C'est qu'on peut peut-être S'acheter une faucheuse Parce que la parcelle C'est que dans notre corps de ferme Bah autant qu'on la fauche Ça nous fera quelque chose Ça nous fera du foin Oui oui non ça c'est bien Du coup après toute façon Faut qu'on exploite les parcelles Un maximum Si on veut gagner un maximum d'argent Faut quoi Faut mec j'avoue Le grain de blé qui tombe par terre On ramasse un signe carrément Euh alors Même l'arbre entre les salariés Ils ont acheté la 530 Ils ont acheté une presse Non elle a nous la presse là Oula t'as tout cassé Alors oui je vous explique Zémi ce mode là En fait on ouvre les capots Vas-y tu peux Attends C'est bon J'arrive pas à voir Ah bah si c'est Mais qu'est-ce que t'avais ouvert les capots Je crois que c'est ça Oula oula Mais qu'est-ce qu'ils ont acheté Ils ont acheté une fourche à bois Oh Ils vont me faire du bois J'en sais ça Ils vont me faire du bois Oh mais mec C'est obligé Le bois ça rapporte tellement Ils ont dû acheter une forêt Oh les gars Alors vous me direz en commentaire déjà Quels animaux on prend pour commencer Est-ce qu'on prend des vaches Est-ce qu'on prend des poules Est-ce qu'on prend des cochons Est-ce qu'on prend des chèvres Enfin tout ce que vous me dites ça en commentaire Vraiment je vous jure Cette série C'est comme la saison Vous participez à mort Donc voilà C'est tout ce que j'ai à dire Alors Donc je vais acheter Les fourches Déjà il faudra bien sûr Fourche classe Ça vaut boire la peau du cul Mais il faut prendre ça Donc 7000 Après il nous reste encore 560 000 euros On a quand même de l'argent Il faut se dire qu'on a quand même de l'argent Ouais On a le droit à l'autoload ou pas ? Oui pour moi je ne le vois pas Il est où l'autoload ? Vous le voyez l'autoload ? J'arrive pas à la trouver l'autoload C'est une auto-chargeuse Que t'appelles l'autoload ? Non non Une fourche qui Mais j'ai pas D'accord C'est pas grave au pire tu prends le plateau la littorale Ah bah j'ai acheté une Ouais bah ok Oui oui J'avoue qu'on n'est pas Oui c'est vrai Bah écoute quoi alors Je l'achète le plateau la littorale Alors du quoi Alors dans Bâle Donc t'as acheté la presse Alors bien sûr Tous ceux qui demanderont Les modes seront tous sur mon site Logiquement Alors soit 8 mètres Soit 9 mètres Bah autant prendre 9 mètres Il vaut que 2000 euros de plus 8-9 Ouais ouais je prends lui Donc je prends la littorale de 9 mètres En autoload Bien sûr Alors les pneus On s'en fout Croche arrière Oh autant le mettre C'est gratuit Autoload oui Et juste je mets les fourragères Ça fait plus tirer Donc voilà Donc ça fait 1300 euros de plus Attends mais en fait les roues autant Ok bah écoutez on est go Comme ça les bottes on les charge On commence à les stocker Bah j'ai acheté donc le bâti de fourche Pour le classe Mais du coup bah on va rien le mettre dedans Parce que du coup pour l'instant Mais il me semblait qu'on avait des fourches autoload Parce que j'avoue que quand on va donner à manger aux animaux Ou des bottes ou quoi Ça serait bien quand même d'avoir des Bah des fourches autoload en fait C'est pas vraiment nécessaire je pense Ouais 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 Attends du coup c'est 0 Ils ont acheté une classe 0 ok Je pensais qu'ils allaient prendre ça L'idée c'est classe J'avoue alors pour l'instant J'avoue on commence alors bien sûr avec Bah putain il s'est foutu en plein milieu Bravo 0 Allez on marque bravo 0 Un des commentaires C'est ça ouais là il se fout en plein milieu Ils sont bas les steaks Et les fois que je récupère mon Des fois il avance Des fois il avance pas Ok ça y est bon du coup Les amis donc alors Du coup on parle un petit peu des moins de sens Avec l'équipe Et du coup Alors pour l'instant on a la TX Ce qu'on va faire Alors on va la garder pour le moment Vu qu'on a pas beaucoup d'argent Et dès qu'on aura un petit peu Récolté deux trois fois Dans les champs du soja etc On essaiera de s'acheter la Tucano J'avoue que la Tucano Je sais pas ce que vous en pensez Mais il faut se l'acheter Parce que celle du DLC classe Et elle est trop stylée Donc je pense qu'on en s'achètera celle là D'où l'important On peut mettre trop d'heures à la TX Pour qu'on puisse la revendre plus cher aussi Alors attends Alors là d'où arrivent Alors déjà dans les commentaires Vous proposeront des défis à faire Alors les défis je rappelle Que c'est genre Il faut que vous ayez du coup Vendu tant de choses Charger tant de bottes Pour aller Pour avoir du coup Un bonus de 10 000 euros Enfin il y a toujours Il y a toujours des petites règles Etc Donc je vous compte sur vous Pour proposer des choses Bon bien sûr vous connaissez Vous connaissez un petit peu Là c'est le début Donc je vous avoue Que c'est un petit peu Il faut s'y remettre Ça fait deux trois semaines Même plus de trois semaines Qu'on a pas tourné les trois fermes Et vu qu'on recommence de zéro Il faut s'y remettre Il faut pas faire n'importe quoi Parce que là j'avoue Que si on fait n'importe quoi Et que les équipes à côté Prennent de l'avant sur nous Comme là Ça va être là Ah mais attends je suis con J'ai un truc autoload Alors autant que je Bah autoload Go autoloader Attends du coup Alors autoload Work mode Bim Activer Attends non c'est U Est-ce qu'on est bon là Faut juste l'activer Alors palette Square ball Rumble Ben Ok bah vas-y Alors ça crache pas le L'orge Ouais ça crache Bah là tiens Vas-y bah vite T'es plein là déjà Euh ouais Quoi déjà Oh ouais Je t'ai dit que ça crachait Mec attends Il y a les trois chiffres Il y a les trois chiffres Dans la pièce c'est sûr Oh là là mec Attends mais là on va Bah en fait on a pas le choix Alors on a le droit De stocker par terre Ça c'est une règle Alors les silos Les règles ça va être compliqué A vous expliquer Parce qu'on a créé De nouvelles règles Euh bon tant Le Renault mec Il est trop stylé par contre Mec le Renault Il est tellement beau Ça ça va être la miniature Ça mec Il est trop joli Je kiffe trop Euh bah alors J'avoue L'a été que ça en fond Euh ce qu'on peut commencer A faire c'est qu'on peut commencer A s'acheter du mat C'est à se acheter A s'acheter du matériel De fauchage De faunaison etc Parce qu'il va falloir Qu'on prévoit du foin Parce que Ou pas Bah en fait je sais pas là Qu'est-ce qu'il faut faire Et déjà il faut acheter en ce mois Faut que je ramène le télescope On va déjà tout ranger à l'abri Quand on va faire Il y a l'émission à faire aussi Euh quoi ? Ah l'émission Ouais ouais l'émission Bah ce qu'on fera ce que là Vu que c'est le premier épisode J'ai pas envie que ce soit trop long Je ferai des copures au maximum Mais voilà C'est quand même que vous arrivez à comprendre Ce qu'on va faire C'est qu'on va s'acheter du matériel On va finir de s'acheter du matériel Dans la vidéo On va ramener du matériel Euh si vous voulez qu'on fasse Des stocks de foin ou d'air Vous me direz comme ça Dans le prochain épisode Donc bien sûr c'est tous les dimanches À 17h30 amis Je compte sur vous Et vraiment je compte sur vous Pour m'exploser la barre de likes Je compte sur vous Parce que je pense que vous êtes Il y a moyen Je sais que l'ancienne série On avait fait 6000-7000 likes C'est énorme Donc n'hésitez pas Bah encore une fois A laisser votre pouce bus Ça fait plaisir Et surtout qu'on a quand même Pas mal bossé Avec toute la team Pour essayer de changer Un petit peu les règles Que ce soit pas toujours Les trois femmes Toujours chiant Ah bah t'es Un traiteur comme moi En double Bonjour Il s'est acheté le même Avec le doigt Non pareil Ah c'est le même mousse Non il est plus gros celui là Je crois Non c'est le même Non Et c'est qui c'est LSC Donc LSC 0 Ouais c'est ça Donc LSC Alors LSC il est actuellement Ah oui donc D'accord Ils sont d'accord Non En fait ils sont cons Parce que nous on s'est acheté Le déchemaire de 6 mètres Alors l'atelier On a pas le droit à l'atelier Donc bien sûr l'atelier Il veut dire qu'on a pas le droit De réparer nos véhicules Il faut qu'on le débloque l'atelier Pour rentrer à ce qu'il pourrait Il s'achète quoi Ah alors Ok Ok Directement on prend le même semoir C'est le sulky C'est le nouveau semoir C'est le sulky progresse Qui est juste une century remake Je l'aimais sur mon petit Il est carrément beau Il est trop mec Il est juste magnifiquement beau J'ai jamais fait un semoir si beau que ça J'ai joué le sulky Mais en vrai il est trop stylé Donc je vais l'acheter Je sais pas Dans tous les cas il faudra qu'on s'aime Donc il faudra qu'on achète un semoir Alors le semoir Bien sûr Je regarde s'il vaut cher Regardez Dylan et Nico Il y a soit le Lemken qui est stylé Et ça changerait des autres Il vaut 44 000 Il fait 3 mètres et 600 de contenance Il a une nerce à l'avant Comme le sulky Et le sulky Ah ouais Le sulky fait 2000 Le saphir Il coûte moins cher Ouais mais attends Il a que 600 litres de contenance Le sulky il a 2000 Donc pas mec Il faut prendre le sulky Les couleurs principales Est-ce qu'on changerait pas de couleur Ouais non On va laisser les couleurs de base Bah écoutez Go le prend le sulky Désolé mais il est trop bon mec Vraiment Bon je le mets à l'avant Ça se fait pas du tout à l'avant Mais voilà Non mais pour le ramener Tu te fais pas Il a fait pareil avec Hugo Donc c'est bon Si Hugo l'a fait Le mec qui est en semoir En vrai ça doit peser D'ailleurs si vous savez Un petit peu quoi ce que c'est Enfin que ça doit peser ça Mais ouais Bref Alors genre C'est pas qu'est-ce que c'est un véhicule Bah déjà Alors ce qu'on pourra faire Là c'est le premier épisode Donc on ramène tous les véhicules Et tout Ce qu'on fait dans le deuxième épisode C'est que si vous êtes chaud On fera du foin ou pas Vous me dites Vraiment vous me dites Qu'est-ce qu'on resseme dans le champ Qu'est-ce qu'on fait dans le prochain épisode Est-ce qu'on du coup On resseme je sais pas moi Du blé pour avoir de la paille Est-ce qu'on serait pas plutôt du soja Pour avoir plus de rendement Et de l'argent rapidement Enfin voilà Il y a tout ça à faire Il faut que Est-ce qu'on stocke Je sais pas où est-ce qu'on va vendre Parce que pour l'instant Bah je pense qu'on ira vendre quand même Parce que ça fait Ça va être pas mal de vendre Alors déjà Je vais ranger tous les véhicules à l'abri Et on sera bon déjà Pour ce bon premier épisode Les amis J'espère en tout cas Que ce sera pas trop chiant Il sera pas trop long On va essayer de faire des épisodes Environ de 25-30 minutes Comme les trois fermes Qu'on avait la dernière fois Mais bon Je pense qu'il y a quand même de quoi faire Là en vrai pour commencer Ma ferme est moche Mais alors A la fin de la vidéo On va aller voir du coup Les fermes des autres personnes Voir un peu ce qu'ils ont fait Le matériel qu'ils ont acheté Ce qu'ils ont investi Etc Comme ça J'avoue qu'on pourra nous aussi Un petit peu prendre exemple Sur eux Si ils ont acheté un truc Vraiment stylé Mais voilà Bon j'arrive avec le classe du coup Je vais venir changer les bots Ou alors vider la benne Si elle est pleine Je sais pas du tout Non elle est pas pleine Elle est pas pleine non Et d'ailleurs Pour ce qui est de la map Les amis vous me direz Alors si la map vous plaît Parce que du coup C'est la map et l'air bac Alors il y a eu des problèmes Parce qu'on ne pouvait pas Placer l'enclos J'ai réussi à modifier la map Dans les scripts du jeu Parce que c'était compliqué Donc la map et l'air bac Qui est vraiment Je crois que c'est Enfin en vrai J'ai bien choisi Vous me direz dans le commentaire Mais dans tous les cas Vous n'avez pas de choix On a commencé sur celle là Maintenant c'est fini On est parti pour Je ne sais combien de semaines Sur cette map Mais bon voilà Bon écoutez les amis Ce qu'on va faire C'est qu'on va s'arrêter Maintenant on va aller voir Les femmes des autres personnes Parce que je pense que là On doit être largement A 25-30 minutes de vidéos J'espère sinon Bah ça sera un peu plus court Mais voilà C'est pas grave Je me rentre après Sur les prochains épisodes Donc voilà Bah écoutez en égo Déjà qu'est-ce que vous avez pensé C'était cet épisode Je pense en vrai c'est cool Pour commencer On a comme acheté du matériel On commence à récolter Ouais on fait notre petit bonhomme de chemin Tout se passe bien Et il nous reste Attends Ce qu'il faut rappeler les amis C'est que la saison 1 On avait commencé avec 1 million d'euros Et à la fin du premier épisode Il nous restait 80 000 euros Là il nous reste 494 000 euros Bon c'est pas encore tout acheté Il nous reste des choses à acheter Mais bon c'est quand même ça Donc voilà On a de quoi faire encore On peut s'acheter Bah silo forcément Mais après Alors je pense On avait dû acheter des silos etc Mais là vu que les règles ne nous permettent pas pour le moment Donc voilà Dans tous les cas je vous expliquerai les règles Plus en détail dans les prochains épisodes Parce que je vais pas non plus vous déprendre l'épisode Alors il y a ça il y a ça Ça serait un peu trop chiant Donc voilà Ecoutez ce qu'on va faire d'amis C'est qu'on va s'arrêter là On va aller voir du coup les fermes des autres personnes Donc celle de Dylan Et celle de Kevin Voir un petit peu ce qu'ils ont fait de leur côté Et après on se laissera là Ok donc les amis On se retrouve donc dans la ferme de Zero Et Alessi Alors déjà c'est pas du tout le même environnement que nous Bah du coup Go Vous me dites ce que vous avez fait dans la vidéo Ce que vous avez acheté etc Donc vas-y Alors du coup nous on avait une idée Donc juste avant que ça commence C'est d'acheter deux champs En fait il y a une route qui sépare Et du coup je trouve ça vraiment cool Vraiment cool déjà Et du coup ici quand Parce que pour le moment on a droit qu'il y a deux champs Et après on n'aura pas d'autres champs pour moissonner Donc quand on n'aura plus de champs On fera une deuxième ferme ici Donc tout ce qui est vaches, animaux Ok donc tu vas te déparer Ouais ouais Mais après ça il y a quand même de quoi faire Et puis on a acheté ça du coup T'as dit oui Donc ça du coup on a acheté ce bâtiment là Qui était déjà demi de base Alors voilà Ça ils m'ont demandé parce que du coup Vu que c'était une toute petite parcelle en plus C'était cette parcelle là en plus Donc je leur ai dit oui C'est tout petit Donc voilà Et on l'a acheté à 32 000 euros Donc c'est bien cher Ils l'ont quand même payé Donc 32 000 euros Ils ont un petit bâtiment avec des petits deux tailles Rien de plus Bah c'est basique mais c'est bien stylé d'avoir ça Donc voilà Ok Donc pour l'avoir recommencé C'est bien sympa Après du coup on a encore Et niveau matériel Du coup vous avez acheté quoi Et niveau matériel On a un pulvérisateur Qu'on a acheté pour faire Le premier défi Ok Avec le petit 610 Qui est attelé au semoir Ok ouais je vois Ouais le classe Ouais à rayon Avec le semoir qui est juste là Et on a commencé une deuxième mission Au champ en 65 Et vous avez pas de mentionneuse ? Ah si si je t'ai vu passer Allez vous Au champ en 65 Donc vous m'ouvrez dans les véhicules Attends vous êtes où Parce que là votre parcelle Vous avez une parcelle Ok donc là du coup C'est votre parcelle Du coup qui fait Donc c'est pas votre parcelle à vous C'est celle de la mission Non c'est une mission Ouais donc en fait On va battre à la nuit Avec une barre de coupe Donc Femus a décidé De prendre une élection en 630 Ouais bah elle est sympa Ouais je veux qu'elle est bien stylée Et ici on a pris une benne le bouche Donc pas trop grosse Ah vous avez pris du coup Le Ares de chez Clash On a pris le Renault Vous avez pris l'Ares ok Voilà Et du coup au moment On a que ça comme matériel Je trouve que c'est pas trop mal Il vous reste combien d'argent du coup Il vous reste combien d'argent 86 000 euros 86 000 euros ? Ah ouais 486 000 euros 486 000 euros Ah d'accord Ok 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 Donc il vous reste 494 000 euros nous ça va Ok donc on est à peu près On est proche On est proche Ah non comme vous vous avez pas fait Modifier terrain Comme nous on a remis Ah oui Nous on est obligé ouais Ok parfait pour vous Ce qu'on va aller faire C'est qu'on va aller voir du coup La ferme de Kevin et Jérémy Donc les amis du coup On se retrouve donc dans Pour l'instant le champ Et on voit leur ferme de là bas Du coup qu'est ce que vous avez fait Donc dans la vidéo Et qu'est ce que vous avez acheté etc Alors du coup dans cette vidéo Donc on a acheté Donc la parcelle là Qu'on a récolté Ouais d'accord Et c'était en quoi ? Euh En Tretical Ok d'accord En Tretical ouais Ah moi je veux du riz moi Bah moi aussi Oui oui ok Et ensuite ? Euh Et on a acheté une forêt Ouais bah voilà Alors d'où le Le gros chargement D'où le gros plateau Mais mec Par contre j'avoue que vous C'est une idée de fou Parce que ça rapporte terre Ah mais ça commence déjà à bosser Je vois Non mais on a pas trop perdu Attends parce que du coup Vous avez le 21 Et ok 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 Ah oui d'accord je vois D'accord Euh bah écoute Parfait Ouais Et c'est ce que Jérôme t'as pas dit Donc du coup Ce qu'on a comme matériel On a la roster de match Alors j'arrive Ah du coup Donc dis moi Vous avez pris celle là Ça change des autres C'était la TC5 Sauf qu'il n'y a pas la coupe Donc du coup un petit peu Euh Attends laquelle ? La même façon de la TC5 Tu dis ? Euh Tu prends de la barre de coupe De base Newland Je pense Ouais mais bon non Ok 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 Donc du coup La roster de match Avec la Benkorn Deux essieux Ok nice Qui a un peu plus de 20 tonnes Après le GD Qu'il a avec le SmoraCore De 6 mètres Ouais ok Ah bah ça C'est fou que ça c'est style Le petit truc sympa Ok d'accord Et vous ressemez Vous ressemez un avoine Je vois Ouais ça va De l'avoine ouais Ouais Ok directement Là bas on a notre casillage Puma du coup Ouais Ok Qu'il est de 100 chevaux Avec le plateau du coup Ok Ah non on va l'avouer C'est vraiment la limite La limite Ok donc vous trouverez bien La limite Non mais ça va ça va ça va Donc du coup vous avez deux tracteurs Une moissonneuse Un semoire Et après vous avez pas de Non même pas Vous avez un semoire Vous avez pas de Bah des chevaux C'est quoi d'acheter Prochement Il vous reste combien d'argent Il vous reste combien d'argent ? Il nous reste 257 717 euros Ouf c'est bas C'est pas grand chose ça C'est bas mais on se dit Que le bois ça va Franchement ouais Franchement le bois Le bois ça vous donne Vraiment de l'avantage Ok ok très bien Bah écoutez ce qu'on va faire C'est commencer à arrêter là Pour cet épisode N'hésitez pas à dire En commentaire déjà Pour commencer Dans les trois fermes La calue préférée Moi j'avoue que je fais Plutôt préférence Pour celle de la LSC Elle est vraiment Plutôt sympa Donc voilà N'hésitez pas à laisser Un petit pouce bleu Et dire en commentaire Qu'est-ce qu'on doit faire Dans le prochain épisode Les défis bien sûr Qu'on doit accomplir Pour j'en sais rien Vous proposer des défis Vous connaissez à fort Avec le temps C'était Starvia toute la team J'espère vraiment Que ça vous aura plu Et on vous donne rendez-vous Du coup dimanche prochain A partir de 17h30 C'était Starvia Et toute la team A la prochaine Allez ciao tout le monde Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz